Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles deux jours. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. L'identité arménienne, les femmes d'Islamisées, enfants d'Arménie Occidentale, Mauricio Ochman. L'Azerbaïdjan est passé à la Misa 9 de la prochaine étape d'un net voyage ethnique, de l'Arcach et à l'explosion de son peuple de la patrie historique, Arcach MFA. Le président pour l'entrée de désespoir à l'Arcach a été créé. Ne permet pas que ce qui est arrivé au peuple arménien, c'est répète, chef de la délégation littouanienne de ce masque. De 3 au 6 août, le festival intitulé Mnzul, Culture et Nature, aura lieu en Arménie Occidentale. Bonjour Haïk. Les conquérants qui ont envahi les hauts plateaux arméniens à différentes périodes ont adopté la politique d'assimilation des Arméniens. L'une des principales méthodes de sa mise en œuvre a été la conversion forcée. Au moment de la pénétration de l'élément turc dans la région et de la création d'unités étatiques, la population autochtone musulmane était largement majoritaire et les conquérants ont interpris de changer la donnée et de créer une majorité musulmane. Pour cela, l'islamisation forcée des peuples autochtones est devenue une politique fondamentale. Les Arméniens étant l'une des principales nations musulmanes de l'Empire ottomanes ont été régulièrement soumises à une islamisation forcée qui a eu des volumes différents et des moments différents. On sait que des milliards d'Arméniens ont été contrées à l'islam en 1915 et en 1923 pendant le génocide contre les Arméniens. Western Arménia TV présente une série d'histoires de femmes convertées à l'islam qui se sont battues pendant des années pour ne pas perdre pour l'identité arménienne. Lisez l'article complet sur notre site web. Peu de gens savent peut-être que Mauricio Hochman, le célèbre acteur de films mexicains et arméniens de nationalité, le grand-père d'Hochman est né sur le chemin de l'émigration en 1916. Il est l'un des héros les plus célèbres de journalistes qui suivent les traces du génocide, car il est né sur le chemin de l'émigration comme un dien fugitif a miraculeusement survécu et a été le Mexique. Le maire d'Hochman était juif, son père arménien. Dans ce livre « Autobiographie » Hochman écrit, « Mon grand-père naissait, souvient naturellement de rien de l'émigration et ce qu'il raconte, il a entendu de sa mère-mère, de sa sonne. Ces histoires qui ressemblaient à un terrible conte de feuilles ont été héritées de la grande-mère à elle-même, à son frère puis à ses enfants et petits-enfants. » C'est défiant et éclairant à la fois parce qu'il parlait de survie à travers les difficultés, la lutte, le désespoir et l'agonie. Pour ce film et ce livre, Hochman a reçu de nombreux prix, sa récompense notamment au Festival du film de Toronto et de Cannes. Son œuvre la plus célèbre dans laquelle il agit en tant que co-auteur est le film documentaire « Screamers » après la projection duquel il y a un grand tumulte dans le monde. Ce film est un nouveau regard exclusif sur la question arménienne. Le film de Screamers parle des témoins encore vivants et des criminels au même. D'une certaine manière, le film est provocateur et l'actuel est urgent compte tenu de l'âge de survivante. Le meurtre en particulier, le meurtre de masse, n'a pas de délai de prescription. Et si vous êtes indifférent, vous devenez complice, explique Hochman. L'article complet est disponible sur notre site web. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Arzakh a publié une déclaration concernant l'obstraction de l'Azerbaïdjan au retour des citoyens d'Arzakh. Le 4 avril, une autre violation flagrante étroite des citoyens d'Arzakh a eu lieu, ce qui démontre les véritables objectifs du gouvernement de Bakou, qui a maintenu la République d'Arzakh sur un bloc au complet pendant plus de 110 jours. La partie azorbaïdjanaise n'a pas permis aux véhicules de troupes russes de maintien de la paix qui transportaient des citoyens d'Arzakh restés en Arménie en raison de bloc au, et privés de la possibilité de retrouver leur famille, de passer la route de Berzor. Dans le tronçon bloqué de la route de Berzor, la partie azorbaïdjanaise a arrêté les voitures et a soumis les personnes qui s'y trouvaient à des intimidations psychologiques pendant cinq heures, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Cette incidence scandale montre clairement que les autorités de Bakou sont passées à l'étape suivante de leur plan criminel de nettoyage ethnique de l'Arzakh et l'expulsion de son peuple de la patrie historique. Le président du gouvernement de Bakou a annoncé ses intentions publiques maintenant en 2023, le 10 janvier, dans une interview accordée aux médias azorbaïdjanais. Plus tard, la direction politique du gouvernement de Bakou a répété à plusieurs reprises la menace que les habitants de l'Arzakh devaient soit se soumettre aux autorités arméniennes d'Azorbaïdjan, soit quitter leur patrie. Dans des conditions d'impunité absolues, les actions criminelles menées par le gouvernement de Bakou contre le peuple d'Arzakh prennent une nature et une ampleur plus menaçante. L'inaction de la communauté internationale face à des violations aussi graves des droits de l'homme et qui a une approbation tacite voire en complicité des actions anti-humaines officielles de Bakou. La prise de mesures urgentes et décisives par le Conseil de sécurité de l'ONU qui dispose de mandats des outils appropriés et une nécessité absolue pour la fin immédiate de bloquer illégal et la prévention des crimes en cours du gouvernement de Bakou contre le peuple d'Arzakh aux yeux de la communauté internationale. Le ministre d'État d'Arzakh a présenté l'incident qui s'est produit dans la section chouchée de la route Berzor comme suit. Les casques bleus russes sont tentés de transférer 27 de nos citoyens, y compris des enfants, des femmes et des personnes âgées. Vers l'Arzakh déput la ville de Goris, en République d'Arménie, mais les Azorbaïdjanins ont interdit la circulation des véhicules dans la section bloquée de la route près de la ville. Deux chouchés sur la route Goris-Tepanaget. En raison de l'intervention des Azorbaïdjanins sur place, le bien-être de quatre de nos citoyens s'est détérioré. Les casques bleus russes ont assuré l'arrivée d'une ambulance et le transfert des six cadres citoyens à l'hôpital de Stepanaget. Et les autres sont renvoyés par les casques bleus russes dans la ville de Goris, car les négociations longues et persistantes n'ont donné aucun résultat. Le gouvernement d'Arménie occidentale sient à rappeler en voix de plus aux organes compétents que l'Artsar libre fait partie de la République d'Arménie occidentale avec le statut d'État et que personne n'a le droit de violer la volonté du peuple d'Artsar. Le droit internationalement accordé à l'autodétermination d'interdire leur entrée sur leur propre territoire et de cesser l'occasion d'envahir le territoire d'un État souverain. Nous considérons cela comme une violation flagrante des normes internationales, ce qui est une réponse à la déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères de l'Artsar. Aujourd'hui, nous nous sommes familiarisés avec des faits qui ne nous étaient pas connus. Le peuple lituanien a également traversé des difficultés, mais notre histoire n'est pas si tragique. Il est nécessaire de vivre en paix, de toujours se souvenir du passé, d'adérer des conclusions et de ne pas laisser se répéter ce qui est arrivé au peuple arménien, a déclaré le chef de la délégation de Sejm de la République de Lituanie, Rimante Chavachevitchi-Uten. Le 15 avril, les délégations qu'ils conduisent, accompagnées du président de la commission permanente du travail et des affaires sociales de l'EH, Eric Nass Tigranian, de député Lilith Stépanian de Ghana, hier et Azarian, a visité le mémorial de Titsarnakabert. Les membres de la délégation ont déposé des fleurs devant le feu éternel commémorant les victimes du génocide des Arméniennes, en silencieusement honorant la mémoire des Sainte-Martyr. Les membres du conseil des anciens de la municipalité de Dersim ont décidé à la majorité des voix d'organiser le festival sous le titre « Culture et nature de Mounzou devenu traditionnel cette année ». Il aura lieu de 3 au 6 août 2023. Le contenu du festival sera décidé après l'organisation de réunions avec les institutions concernées. Le 4 avril est le jour d'Aramas de l'année arménienne 13 565, 4 avril 2023 du calendrier romain. Sur Internet, sur Wikipédia et ailleurs, de fausses explications sont données concernant le nom de Dieu dit Aramas. En particulier, la falsification est toujours présente chez les sectes religieux judéo-chrétiens parlant de paganisme et de néo-paganisme. L'explication de mot Aramas sera donnée par l'école de l'université de Haïkan en cas de besoin. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique avec le rock des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada